bonjour à tous et bienvenue sur tesla alsace alors aujourd'hui on va faire une vidéo un peu particulière où on va essayer de déterminer dans quelles circonstances mon modèle y long range donc bimoteur ou a priori a fortiori aussi le modèle 3 long range ou performance se comporte en deux roues ou quatre motrices et puis on va essayer évidemment le mode tout terrain aussi pour voir si ça fait une différence au niveau de la motricité donc pour ça j'ai utilisé sky ma tesla et vous voyez que en bas à droite vous avez en dynamique le premier cercle intérieur c'est le torque à l'arrière donc la puissance le couple du moteur électrique arrière et puis le cercle un peu au dessus vous voyez qui est très noir pour l'instant qui se qui s'active très peu par rapport au moteur arrière c'est le moteur avant et puis en haut vous avez différentes lignes à savoir à la fois le pourcentage de batterie la ligne tout en bas intérieur c'est la puissance instantanée la consommation cette année en water au kilomètre puis aussi vous avez la batterie la puissance de batterie et encore le moteur arrière et le moteur avant donc nous ce qui nous intéresse c'est surtout le moteur arrière et le moteur avant donc là vous voyez qu'on est parti là à 30 km heure voyez que en plus je ralentis vous avez en bas le cercle qui va vers le bas donc je régénère principalement le moteur arrière et un peu le moteur avant là voyez j'accélère un peu fort j'ai le moteur avant aussi qui se met un peu en fonction donc ça dépend vraiment de la puissance d'accélération quand vous êtes en conditions normales là je suis pas en mode tout terrain oui l'appareil j'aurais accélère voyez que c'est quand même largement le moteur arrière qui donne la puissance et puis vous allez voir ce qui se passe après quand on se met au régulateur de vitesse voilà là j'aurais accélère aussi vous voyez assez doucement c'est quasiment que le moteur arrière qui prend la main et voyez là je vais bientôt mettre le régulateur et vous allez voir que là la voiture et bien en plus la matinée ça descend évidemment je ne consomme plus rien voir je vais devoir voilà enlever régulateur on va arriver au feu là je régénère voyez jusqu'à 30 kilowatts en instantané donc on voit quand même la puissance de la régénération sur les teslas voyez qu'à l'arrêt je consomme en tour d'un kilowatts là j'accélère un peu fort est ce qu'on va faire aller c'est qu'on va aller à côté du valdec où il y a une sorte de parking vous voyez à gauche là qui est complètement libre et on va faire des petits alors je vais pas faire du tout terrain évidemment en plus je suis tout seul donc pour fermer la voiture et puis j'ai pas trop envie de faire du terrain avec le modèle y je pense pas vraiment que ce soit fait pour ça malgré le mot tout terrain et là on va s'amuser entre guillemets à faire des petites accélérations toutes simples de quelques dizaines de mètres soit en mode normal soit en mode tout terrain donc là vous voyez vous obtenez un premier exemple je suis en mode normal 0 km heure hop je mets le mode tout terrain voilà avec l'alerte qui me dit que notamment la fonction anti patinage et puis les alertes de franchissement de ligne etc seront désactivés vous voyez qu'après j'ai le mode qui s'inscrit sur l'écran au niveau en dessous de la voiture et là voyez j'accélère un peu on voit que quand j'accélère un peu fort j'ai bien le moteur arrière et les moteurs avant qui fonctionnent quasiment on va dire presque à même puissance donc on va recommencer évidemment c'est des tests comme si j'étais on va où on espère avoir un 4 roues motrice permanent parce que c'est ça que j'essaye de tester en ce moment là donc là je recommence je suis toujours en mode tout terrain entre guillemets j'accélère et voyez que là j'ai une moteur avant qui fonctionne aussi très bien qui monte presque à trois quarts de la puissance du moteur arrière et vous allez voir aussi un très intéressant que quand vous dépassez une certaine vitesse et bien le mode tout terrain se désactive donc on va recommencer voyez en plus vous avez bien l'alerte sur la voiture comme quoi vous êtes en mode tout terrain voyez hop cette fois je l'enlève et on refait la même chose et là voyez j'accélère j'accélère et vous voyez que là alors j'ai peut-être pas accéléré aussi fort mais on voit très bien en bas que la puissance du moteur avant semble quand même nettement inférieur pour le même test alors évidemment après vous allez voir je vais refaire un test où je vais accélérer très doucement comme si je simulais voilà un passage dans un terrain glissant à 9 10 km heure et voir ce qui se passe donc voilà je remets encore le mot tout terrain et là je vais accélérer un peu moins fort et voyez là je reste à 22 23 km heure vous avez vu que les deux les deux moteurs restaient quasiment actifs alors évidemment après je décélère là je reprends la route voyez que là les deux moteurs pareil fonctionnent quasiment en synchronisé alors j'accélère très peu et vous allez voir qu'après par contre dès que je dépasse une certaine vitesse le mode tout terrain et bien voyez là j'arrive à 50 ou c'est peut-être parce que j'ai mis le régulateur le mode tout terrain a disparu alors qu'on regarde dans le manuel c'est bien marqué que la fonction assistance tout ce terrain est conçu pour offrir des améliorations globales de la conduite tout terrain donc elle permet aux roues de patiner c'est équilibre le couple entre les rangs moteur avant et arrière donc ce qui confirme ce qu'on a vu au niveau de scan ma tesla ça améliore la maîtricité sur les phases planes et accidentés ça aussi module le couple qui est plus progressif et c'est vrai que quand j'accélérer j'ai l'impression que la puissance venait moins fort à à basse vitesse et vous voyez que évidemment si le mode tout terrain s'affiche sur l'écran mais ce qu'ils disent c'est que c'est pas recul sur la route et qu'il faut désactiver pour réactiver réactiver le système d'antipaténage et que si on laisse activer et bien ça se réactive au prochain trajet alors on va regarder ça un peu plus tard dans la vidéo mais je pense que dans ce cas précis c'est quand je mets le régulateur de vitesse que ça arrête automatiquement cette assistance tout terrain et en fait on a la réponse en bas par rapport à la vitesse est bien marqué que la fonction slip start et l'assistance tout terrain peuvent être utilisés à n'importe quelle vitesse ces dernières sont néanmoins moins efficaces à vitesse élevée et c'est marqué aussi dans la description que quand vous avez une motricité différente sur un côté du véhicule et bien l'autre côté donc l'autre partie à droite par exemple la partie droite les roues droites du véhicule conserve la motricité avec ce mode tout terrain donc ça c'est particulièrement pratique donc là on continue notre bonhomme chemin on n'est plus en mode tout terrain vous voyez que je suis au régulateur à 50 que j'ai que le moteur arrière là qui fournit un peu de puissance autour de 25 kilowatts en instantané alors ça paraît beaucoup évidemment on est à 500 watts heure au kilomètre mais ça monte ça monte et là ce que je vous montrais c'est que là en roulant évidemment je ne peux plus activer le mot tout terrain mais alors ce qui est intéressant quand même dans ce cas précis c'est que on voit quand même l'utilité ce de ce mode on va revoir en faire des tests encore un peu après notamment sur la neige si vraiment on a vraiment une répartition des coupes en instantané sur l'essuie avant et arrière donc un vrai quatre roues motrices ça peut être intéressant à basse vitesse sur la neige même pour monter un col alors vous n'avez plus l'anti patinage mais si vous voulez vraiment doucement et bien au moins vous avez une motricité optimale sachant que vous voulez à 20 km heure je suis pas sûr que l'esp dans ce cas là est vraiment utile mais en tout cas voilà vous êtes sûr de ne pas avoir que de la motricité sur les rues arrière quand vous montez ou voir quand vous descendez aussi un col donc ça pourrait être intéressant aussi que je fasse des tests par temps neigeux voir ce que ça donne ce mode tout terrain doit être quand même très pratique notamment pour éviter l'effet luge quand vous descendez un col à faible vitesse évidemment pour éviter qu'avoir que les freines les par dons les roues arrière qui freinent sachant qu'on a un sacré moteur frein régénératif sur la voiture et qu'on peut pas régler contrairement à ma modèle 3 2019 donc là j'ai remis le mode on va dire tout terrain si je puis dire et on va repartir sur la route en faisant trésitation évidemment ah ben là je l'ai enlevé pardon et je vais avancer un peu on va reculer et je vais refaire des tests cette fois un peu en montée et voir quelle est la différence vous voyez là j'accélère doucement on voit très bien que j'ai que le moteur arrière à 7 8 km heure qui fonctionne dans ce cas là hop je refais la même chose je mets le mot tout terrain je recule donc c'est vraiment des tests c'est pas des tests grandeur nature sur des chemins boueux je m'en excuse mais bon je tiens quand même à garder ma voiture elle a regardé la grosse différence mais là j'ai vraiment le moteur avant qui tracte quasiment autant que le moteur arrière pousse qu'on n'avait pas du tout juste avant avec le mode classique donc là on va quand même tout toute l'utilité et ben en conditions très glissantes et là voyez je garde le même mode tout terrain et on va voir jusqu'à quelle vitesse vous voyez là les deux moteurs fonctionne toujours en synchroniser et là on voit bien qu'à partir du moment où je mets le régulateur et ben le mode tout terrain s'inactive donc c'est un bon moyen pour arrêter le mot tout terrain une fois que vous êtes sorti des conditions difficiles plutôt que d'aller dans le menu de la voiture on continue à notre chemin du retour et là ça descend voyez la régénération qui se fait bas que sur le moteur arrière là en continu puisque ça descend bien je suis à 70 km heure 69 chrono apparemment et donc on va retourner vers notre point de départ voilà écoutez j'espère que cette petite vidéo vous a plu je vous souhaite une très bonne fin de week-end et on se dit à très bientôt sur teslazaz ciao